La France a été une grande puissance coloniale, et à travers ça, elle a par définition développé pendant près d'un siècle une propagande coloniale pour justifier sa présence aux quatre coins du monde. C'est toute l'idée du livre, Colonisation et Propagande, de raconter de l'intérieur comment cette propagande a fonctionné. On pense toujours que ces images, cet imaginaire sont sortis de nulle part pour raconter l'Empire. Pas du tout. La France a parfaitement pensé, la société française, la République, les républiques ont parfaitement pensé la manière de raconter l'Empire. Et il reste des traces. Les traces, ce sont ces images. Donc on est parti à travers ce livre, avec les cinq auteurs qui se sont rassemblés sur ce livre, sur les traces, en fin de compte, de cette propagande. D'où venait-elle ? Quelle est-elle ? Qui l'a créée ? Pourquoi ? Quels étaient les discours dominants ? Quels étaient les slogans ? Pourquoi, en même temps, il faut produire autant d'images pour convaincre les Français que la colonisation est juste, est nécessaire, est importante, va amener des richesses à la France ? Et dès le début, on est sidéré de constater que, bien sûr, il y avait eu des images au XIXe siècle qui avaient justifié la présence coloniale. Mais le côté mécanique de cette propagande, si vous vous promenez dans nos rues, vous voyez tous ces monuments qui dominent et ces statues qui sont encore là. On a juste oublié que toutes ces affiches, ces documents, ces brochures, ces cartes postales ont été, en fin de compte, le quotidien, le bain colonial, d'une certaine manière, de nos grands-parents, de nos horaires grands-parents, et qu'ils ont vécu avec cette idée, en fin de compte, que la France était grande avec cet empire. C'est toute idée de ce livre de partir sur les traces de ces images et d'en raconter leur histoire. La grande idée de la propagande coloniale, d'abord, c'est de justifier que la République française a une spécificité. Elle apporte la lumière, à travers ses valeurs universelles, aux quatre coins de la Terre. Donc, c'est cette idée de la mission civilisatrice. C'est très français. Les autres empires ont choisi d'autres thématiques. Les Anglais, les Allemands, les Belges, sur d'autres sujets. Nous, c'est cette idée de mission civilisatrice qui est au cœur de la dialectique coloniale. Ça n'exclut pas d'autres éléments qui sont liés, par exemple, à l'économie impériale, à la richesse de ces produits qui vont permettre à la France de s'enrichir. Ça n'exclut pas aussi une dimension militaire, d'être une grande puissance. Il faut oublier la défaite de l'Alsace-Lorraine, la perte en 1870 des provinces de l'Est. Donc, il y a cette idée d'agrandir la France. D'ailleurs, on va l'appeler très vite la plus grande France. De retrouver au cœur de la République, la troisième République, cette idée que la France est grande et elle s'étend. Je rappelle juste que quand on commence le livre, on est à peu près à un million de kilomètres carrés de colonies. Et quand on arrive au moment de l'apogée coloniale en 1930, c'est plus de 10 millions de kilomètres carrés. Les tâches roses dans les classes, sur les cartes scolaires, montrent bien cette puissance et qui rémanent. Cette idée de mission génératrice ne va jamais disparaître. Bien sûr, les slogans, les thématiques vont évoluer. Le temps de la conquête, celui où on montre la puissance des forces françaises qui vont partir aux quatre coins du monde, va petit à petit être remplacée par cette idée de soldats qui vont pouvoir venir sauver la France. 14-18 va montrer de plus en plus des produits coloniaux qui arrivent en France. Il y a des campagnes incroyables de radio et d'affiches sur le riz, sur tous les produits coloniaux. Le rhum qui arriverait de cet empire et qui permettrait à la France d'avoir notamment au moment de la crise économique de 1929 une forme d'autarcie coloniale. Et puis, il y a les derniers temps de l'empire, au moment des luttes de décolonisation, où là il faut justifier la présence, malgré les guerres, malgré la volonté indépendantiste, où là on va commencer à mettre en scène une autre manière de parler de l'empire. On va avoir plus de médecins, plus d'enseignants. On va essayer de dire que l'on est là-bas pour le bien, quelque part, décoloniser eux-mêmes, que cette présence est nécessaire. Donc la propagande va aussi s'adapter à la fois au contexte économique, au contexte politique, aux époques, et on peut dire que jusqu'aux dernières heures de l'empire. Elle va continuer à justifier cette nécessité d'une présence pour accompagner ces peuples qui, quelque part, sont toujours bien distincts dans cette iconographie, puisqu'il y a le colonisateur et les colonisés. L'idée d'un livre autour de ces images, autour de cet imaginaire, c'est d'abord de donner accès à ces images, qui ne sont pas conservées dans un lieu unique en France. Il n'y a pas un musée d'histoire coloniale. Donc si vous voulez les découvrir en tant que professeur, par exemple, pour travailler avec les élèves, si vous êtes de cette génération qui n'est pas née autant de ces colonies et qui veut voir ces images, vous n'avez pas d'endroit en France où aller. Donc l'idée était de les rassembler dans un livre, d'avoir la richesse la plus importante possible d'iconographie, pour arriver à donner à voir ce patrimoine. Et notamment, on l'a vu, puisque ce livre a déjà été présenté dans des festivals, le premier public concerné sont souvent les enseignants, qui ont là un matériau extraordinaire pour travailler avec les élèves sur le passé colonial. Mais pas seulement. C'est aussi un livre qui touche des gens qui ont connu cette histoire. Puisque d'un seul coup, on leur propose un autre regard sur ce qu'a été leur vécu, leur récit imaginaire. N'oubliez pas que 98% des Français avant la guerre d'Algérie n'avaient jamais été dans l'Empire. Donc c'est à travers ces images qu'ils se sont construits un récit imaginaire. C'est à travers ces images qu'ils se sont fabriqués une forme d'allégorie, de légitimité de cet empire. Et ils découvrent que derrière ces images, il y a une autre réalité. Puis enfin, vous avez le public de cette nouvelle génération, qui veut comprendre souvent sa propre histoire familiale, le récit de ce pays, et qui, à travers ces images, ne raconte pas l'histoire de la colonisation en tant que telle, mais de l'idée coloniale, de la manière dont cette société, la France, a fabriqué une forme d'imaginaire incroyable, totalement déconnectée de la réalité des colonies. Mais c'est souvent cet imaginaire-là qui reste encore dans les états d'esprit. Ce n'est pas un hasard si cette jeune génération, elle veut déboulonner les statuts. Ce n'est pas un hasard si cette jeune génération, elle veut questionner ce passé colonial. Ce n'est pas un hasard si la colonisation reste le dernier grand tabou du XXe siècle en France. C'est parce que cette histoire, à côté de ce qu'elle a impacté dans près de plus de 40 pays dans le monde, qui aujourd'hui sont indépendants et reconnus à l'ONU, elle a aussi raconté une histoire de la France. La manière dont la France s'est pensée comme un empire, a tourné la page en 1962 avec la fin de la guerre d'Algérie, et nous commémorons le 60e anniversaire à l'occasion notamment de ce livre qui va sortir pour les accords déviants, ce qui est très important, puisqu'on sait que c'est un moment de basculement dans notre récit collectif, mais en fait les images elles sont restées, elles n'ont jamais été décolonisées, elles n'ont pas vraiment été questionnées. Et donc ce livre pour la première fois, je vous dis avec ce regard à cinq auteurs, c'était aussi cette idée, un spécialiste de la littérature, pourquoi ? Parce que les mots accompagnent les images, on ne comprend rien de ces images si on ne regarde pas les discours de l'époque, la littérature, à travers des spécialistes de l'idéologie comme Nicolas Bancel, des grands spécialistes de l'agence de propagande, l'agence économique des colonies, comme Sandrine Le Maire, ou le regard pointu d'Alain Mabancou sur le livre de ce rapport très complexe entre la France et l'Afrique, c'est d'une certaine manière donner une clé de décodage pour la génération actuelle sur cette grande histoire française. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada